Nous souhaitons que dès la rentrée prochaine, elle commence déjà par être mise en lieu. Priorité doit être donnée à la qualité de l'enseignement. Cela est motif des autorités en charge de l'éducation depuis 2016 à commencer par donner des fruits. Les résultats nationaux des divers examens en disent long. Mais le gouvernement veut s'assurer du niveau et de la qualité du type d'homme à même de léguer la connaissance. Ainsi, l'audit de 18 000 enseignants, réversé en 2008, révèle de faux diplômés. Si c'est avéré qu'ils sont là parce qu'ils ont fait faux usage au faux, eh bien il faut les sortir de la fonction publique, sortir de l'administration publique. Si c'est un gars, ils ont fait le faux. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui sont sortis des écoles avec des diplômes crédibles et qui ne sont pas entachés d'irrégularité. Et que les gens, d'autres, aient recouru à des faux diplômes pour l'espace dans l'administration. Et il y en a même qui sont promus, promus, promus. Et ça, je crois qu'il faut encourager le pouvoir à donner la chasse à ces faux diplômes. Le syndicat ne va pas soutenir ce qui est faux. Selon les syndicalistes, des dysfonctionnements sont à identifier et l'hypothèse de l'existence d'un réseau peut être une piste. On traque les faux diplômés et qu'on les débusque. Il faut ouvrir une enquête pour voir comment ça a pu bien se passer ainsi. Pendant tout ce temps, les gens vivent de cela. Ils sont assis sur les yeux pourris, mais ils n'ont jamais été détectés. Il faut faire une enquête. De faux diplômes, de faux certificats, des discordances de date et autres, il en existe dans plusieurs autres secteurs de l'administration publique. Autant d'années, et c'est maintenant qu'ils se sont fait épingler. C'est-à-dire qu'il y a un travail sérieux qui est en train de se faire. Donc il y a certainement des complices dans le système. Il faut s'enchaîner. C'est l'impunité qui tue ce pays. Il faut s'enchaîner pour décourager d'autres velléités à venir. D'abord, à l'avènement du gouvernement du président Passy de Talon, ils avaient commencé à bénéficier les faux diplômes par rapport au paiement des salaires au niveau des guichets. Ça, c'est d'abord une très bonne chose. C'est avec ça qu'on a su dénicher une partie de ceux qui ont des faux diplômes. Mais aujourd'hui, on revient aux enseignants. Il ne faut pas se fier seulement aux enseignants. Il y a encore d'autres structures, d'autres structures, des tas qu'on peut contrôler quand même pour dénicher ceux-là qui ont des faux diplômes. Un enseignant, c'est vraiment quelqu'un de respectable à avoir la surprise. Le mensonge, il met du temps, mais la vérité finit par rattraper le mensonge. Et quand la vérité rattrape le mensonge, c'est ça. On découvre que des gens ont fait faux usage au faux. C'est des faussaires, des usurpateurs. Les usurpateurs seront sanctionnés. Les signaux sont au vert pour redorer le blason du quartier latin de l'Afrique. Patrice Talon est décidée, droit dans ses bottes, à aller jusqu'au bout pour son peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !